Sous-titrage ST' 501 Alors vous êtes né à Zurich en 1931 C'est vrai, oui Mais vous avez grandi ici à Arao Oui, d'abord à Leinsburg, ensuite à Arao Vous avez fait vos écoles Toutes mes écoles à Arao, oui Alors dites-nous, peut-être pour commencer, dans quel milieu familial vous avez grandi ? Écoutez, mon père était enseignant Il était professeur du, en latin, grec, allemand, histoire, à la Bezirk Schule, ici, à Arao Mon grand-père était peut-être le personnage le plus important dans la famille Parce que c'était un fameux pédiatre Qui était une espèce de pionnier en pédiatrie Et lui, il habitait Zurich Donc on allait souvent à Zurich On passait des vacances, ça, dans la maison de mes grands-parents Vous avez des frères et sœurs ? J'ai deux sœurs, oui Et puis, est-ce que vous avez grandi dans un milieu culturel ? Est-ce que ça avait une certaine importance ? Oui, mon père avait beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas ? Il était un excellent violiniste Je pense qu'il aurait pu devenir un professionnel Mais à l'époque, c'était très difficile Comme c'est toujours difficile aujourd'hui Et il avait des intérêts pour l'archéologie Pour l'histoire Il était excellent à faire photographe La seule chose qu'il ne partageait pas tellement avec ce que je suis devenu en Suisse Il n'était pas tellement psychologue D'accord Vous avez grandi dans un milieu bilingue ? Non, 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 non Milieu allémanique ? Absolument Et puis, quels ont été vos premiers contacts avec le cinéma ? Est-ce que vous avez des souvenirs dans votre enfance ? Vous alliez au cinéma ? Bon, mon père a fait des films 8 mm Qui existent toujours Mais ensuite, évidemment, vous savez C'était différent De temps en temps, on pouvait aller au cinéma, à l'école Mais évidemment, dès les années 50 Là, j'ai des souvenirs Extraordinaire quand même J'ai revu récemment un film de Jean Renoir que j'aime beaucoup Qui s'appelle « Le fleuve » J'avais craint que ça soit une déception, mais pas du tout C'est un film absolument magnifique Et que vous aviez vu à l'époque ? Ou « Charlie Japlin », « Limelight » Tout ça Vous vous souvenez si c'était quelque chose qui vous fascinait déjà ? Ça m'a fasciné Mais disons, c'est un peu plus tard que le cinéma a commencé à me fasciner Et c'était surtout les films de Fellini que j'ai beaucoup aimé « Huit et demi », « Juliette des Esprits » Voilà Et c'est devenu ensuite important pour moi Alors, vous êtes allé jusqu'à la maturité ? Maturité, oui Et puis ensuite, quel choix vous avez fait ? Ensuite, j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai continué mes études de violoncelle J'ai fait 4 ans à Zurich pour mon diplôme d'enseignement Donc au conservatoire ? Non, j'ai fait mes études chez un violoncelliste qui était à l'époque très connu Paul Grümmer, qui était d'ailleurs aussi l'enseignant de Arnoncourt Quand il était en Corvienne Ensuite, pendant la guerre, il est venu en Suisse Et puis j'ai fait mes études avec lui Et en théorie, j'étais chez le compositeur suisse assez connu, Willy Brocard Et ensuite, je suis allé à Paris J'ai fait 3 ans avec André Navarra Mais pendant ce temps-là, j'ai commencé à avoir des doutes Si c'était vraiment ça, mon chemin Mais enfin, vous avez fait un diplôme d'enseignement du violoncelliste Oui, j'ai aussi enseigné beaucoup plus tard D'accord Et puis donc, suite à ces doutes, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? J'avais vraiment un penchant pour la psychologie de Jung Et j'ai commencé aussi une analyse avec une élève de Jung Yolanda Jacobi Et un jour, elle m'a dit Mais vous devriez aller voir Jung Et je lui ai fait rendu une visite Et c'était très impressionnant pour moi À Zurich ? À Zurich, oui, oui C'était en 1956 Mais ce serait intéressant que vous nous racontiez cette visite Si vous avez des souvenirs Ah oui, j'ai des souvenirs T'as apprécié, oui, oui Parce qu'il l'a tout de suite fait Évidemment, il m'a demandé ce que je faisais Et pourquoi j'étais venu le voir Et puis, quand j'ai dit que j'étais violoncelliste Que j'avais la musique, etc Alors il a dit, ben oui La musique, ça quand même En allemand, on dit Hören Entendre, écouter Et puis Gehorsam L'obéissance Il y a un lien entre Hören et Gehorsam Évidemment, il voulait dire qu'il faut quand même Obéir à ses voix intérieures Et voilà ce que j'ai fait plus tard Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé J'ai quitté donc Le violoncelles comme profession Et j'ai commencé à faire mes études À l'Institut Jung À Zurich À Zurich Et en même temps aussi à l'université Où j'ai choisi le sujet De musicologie C'était en faculté de lettres ? Oui, faculté, oui Parce que l'Institut Jung, il demande des études À l'époque, c'était un doctorat Que j'ai dû faire D'accord, vous êtes sorti avec un doctorat en lettres ? Oui, en lettres Doctorat en lettres Et en même temps, ensuite, j'ai terminé aussi Mes études à l'Institut Jung Alors vous êtes devenu psychanalyste ? Jungien, oui En sortant de... Oui, oui, oui D'accord, oui Mais là, justement, j'avais donc 35 ans Et puis je me suis dit Je ne me vois pas maintenant tout de suite Mais être dans un fauteuil en écoutant les difficultés d'autres hommes et femmes Et j'avais... Donc j'avais cette fascinance pour le cinéma Et je me suis dit Peut-être que j'aimerais encore faire quelque chose dans la direction artistique Mais comment faire ? Comment faire ? Il n'y avait pas d'école Je n'avais aucun lien avec des cinéastes Aucun lien avec la télévision Et je savais seulement que j'avais des amis à Rome Et puis je savais surtout que Fellini Dont j'ai beaucoup aimé les films Il était un grand admirateur de Jung Et je suis parti à Rome Dans ce vague espoir de le rencontrer Et qu'il m'ouvre une porte Donc vous êtes allé vivre à Rome ? Oui, j'ai vécu à Rome pendant 4 ans Et ça c'était à partir de... C'était... Je suis parti début 1966 Oui, tout à fait Oui, et puis je suis revenu en 70 Alors à partir de 1966 vous vous êtes installé comme psychanalyste à Rome ? Oui, au début j'ai commencé à faire la psychanalyse à Rome En italien ? Oui, un peu, oui Mais oui, j'ai pensé qu'il y aurait des Américains, tout ça Mais c'était pas du tout Non, non, j'avais une bonne base en italien Et puis évidemment j'ai appris, hein, c'est pas ? Et puis après quelques mois, j'ai su que Fellini était en train de préparer un film Et j'ai essayé de l'approcher, ce qui n'était pas très facile au début Mais le jour où j'ai téléphoné et que je me suis annoncé comme youmien, analyste youmien Déjà l'assistant a changé de voix et j'ai senti que la porte allait s'ouvrir Et le lendemain, j'avais déjà un rendez-vous avec Fellini Et puis c'était curieuse, n'est-ce pas ? Il y avait toutes ces jeunes filles-là qui voulaient le voir pour son prochain film, tout ça Et puis il a appelé une après l'autre et il ne m'a pas regardé du tout Seulement à la fin, il est venu, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai dit, alors, écoutez, je cherche un pont vers le cinéma Et lui était intéressé à Jung, il a dit, mais est-ce qu'il y a un monument de Jung à Zurich ? J'ai dit, non, il n'y a pas de monument Comment est-ce possible ? Il avait une telle admiration pour Jung Et c'est vrai, nul est prophète dans son pays, n'est-ce pas ? C'est vrai Et alors, comme ça, il m'a donné rendez-vous Et voilà À Rome, il y avait aussi une école de cinéma assez fameuse Oui, oui, mais n'est-ce pas ? Moi, j'avais 35 ans Et puis il a dit, non, non, il ne faut pas que tu fasses une école Tu viens, et tout ça Alors, il vous a proposé de venir assister ? Oui, oui, non, l'histoire est évident, un peu compliquée Parce qu'il était, c'est-à-dire que l'espoir, il m'a invité un jour À grande surprise Dans sa ville à Fred Jane Et puis il me dit Tu sais, j'étais quand même très surpris Qu'il arrive un Jungien Et puis ensuite un violoncelliste, ex-violoncelliste Parce que je suis en train de faire un film Dont le personnage principal est un violoncelliste L'histoire de violoncelliste Il m'a donné le scénario à lire, tout ça Mais c'est un film avec lequel il était en crise En fait, il ne l'a jamais fait C'était des mois et des mois de difficultés, tout ça Est-ce qu'il avait commencé de le tourner ? Non, 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 non Il n'a pas commencé à le tourner Il a cherché le comédien principal D'abord, c'était évidemment Mastroianni Et on a fait une répétition avec le viancelle, tout ça Mais ça n'allait pas Lui-même, il était avec son projet en crise Et deux semaines avant le début du tournage Où il y avait déjà des constructions énormes à Cinecita Après avoir eu des rêves très négatives Il a écouté ses rêves Il a écrit une petite lettre à Dino De Laurenti Je ne peux pas faire ce film C'était évidemment un scandale Et puis beaucoup de difficultés, tout ça Mais ça m'a permis de le voir assez souvent Comme ça, comme ça se passe à Rome Alors, moi j'avais une vieille Mercedes Qui l'aimait beaucoup Alors, je l'ai amenée là et là Et puis entre-temps, on a parlé Il en a parlé de Jung, etc Il avait même vu un documentaire Le fameux documentaire qui a été fait avec Jung Tout ça, c'était important Mais lui, il était pratiquement au chômage Le film, il a... Donc Satiricon, il a commencé à tourner seulement En automne 68 Et là, il a dit Bon, tu viens Moi, j'ai dit Écoute, je ne suis pas venu à Rome Pour te parler de Jung Je voulais faire une espèce d'assainement Ah oui, oui, bien sûr Tu viens Tu te mets tout près de la caméra Tout ça Comme ça J'étais une espèce d'assistant volontaire Qui a fait des petites choses Alors, sur le tournage de Satiricon ? Oui, c'est ça, oui, oui, c'était, je ne sais pas, sept mois, huit mois, je ne sais pas, tant à long Est-ce que vous avez des souvenirs précis ou des anecdotes de ce tournage ? Euh... Que vous voudriez évoquer ? Écoutez, je voudrais dire qu'en général Sur le set, comment on dit en français ? Le tournage Le tournage Le plateau Sur le plateau Sur le plateau Il y avait une atmosphère très, très gai On plaisantait beaucoup Je suis ligné, tout ça Mais il y avait une fois une scène qui était difficile Et il y avait un couteau Qu'il fallait manipuler Et le couteau n'était pas comme Fallini voulait Alors il a monté un autre couteau Ça ne s'en allait pas non plus Pour un comédien qui devait jouer avec ce couteau Et quand le troisième couteau est arrivé Qui n'était toujours pas un bon couteau Il a éclaté Il a dit Vous êtes une bande ignorant Tout ça Et puis il a hurlé comme un fou Et il est parti Et ensuite C'était glacial Tous les visiteurs qui venaient toujours Non, non Pas de visiteurs Tout ça Pendant plusieurs jours Mais tout le monde Après une semaine Les visiteurs s'encomment Et puis l'atmosphère était de nouveau Très, très bonne Bon Tout ce qui s'est évident Ce qui s'est passé derrière les coulisses Il y a toujours des difficultés Parce que c'est énorme Un film comme ça Il faut aussi dire que Pour moi C'était magnifique D'avoir fait cet assassinat Mais évidemment Je n'ai rien appris Pour faire des documentaires en Suisse Mais techniquement Vous avez appris Non Non plus Non, non, non C'était une bonne carte de visite N'est-ce pas Parce qu'en 1970 Je me suis dit Maintenant il faut que je fasse Quelque chose moi-même Cela dit Il y a un temps présent Qui a été tourné par la TSR Sur le tournage de ce film Satirical Non, non, non C'était pas C'était sur le film Roma je crois Ça c'était plus tard Déjà J'étais déjà rentré en Suisse Et j'avais déjà des contacts Avec la télévision romante Et ensuite Avec Jean-Jean de Lagrange On est allé à Rome Et on a fait cette émission Avec et sur Fellini D'accord On vous entend l'interviewer Oui Tout à fait Et puis alors par contre Il y a le journaliste et cinéaste Gideon Bachmann Qui était présent lui Sur le tournage de Satirical Et que vous avez un petit peu côtoyé Et que vous avez un petit peu côtoyé ? Oui Bon Oui Évidemment Parce qu'il était allemand Et puis On en a parlé un peu Et lui Il avait une position difficile Parce que D'une part Fellini Était d'accord Qu'il fasse un documentaire D'autant pas Quelques fois Il le gênait N'est-ce pas Et puis Oui Il était là pour faire un documentaire Oui Sur ce tournage Mais je ne sais pas grand chose sur ça D'accord Oui Alors Retour en Suisse À la suite de Ah oui Parce que Je me suis dit Maintenant Il faut que Que tu fasses quelque chose Et évidemment J'ai rêvé de faire De la fiction N'est-ce pas D'accord Bon J'ai écrit un scénario Il y avait une histoire Je ne sais pas Avec Guillaume Tell Je ne sais pas Et puis Évidemment Ça a été refusé Évidemment refusé Vous l'avez proposé Par une Par Condor Film À Zurich Ah d'accord Et puis Il y a un ami Journaliste Italien Qui me dit Mais pourquoi Tu fais pas Un documentaire Sur l'initiative Schwarzenbach N'est-ce pas C'était C'était très actuel C'était Oui C'était C'était la première N'est-ce pas Qui voulait réduire Le pourcentage Des étrangers Des travailleurs étrangers À 10% À 10% Aujourd'hui Et puis C'était qui C'était un journaliste C'était un journaliste Qui ensuite Était aussi Devenu producteur Producteur de cinéma Pas très très important Mais enfin Il a fait des choses Aussi avec Godard Il s'appelait comment ? Comment il s'appelait Enrico Marussic D'accord Et puis Il m'a dit Oui Pourquoi tu fais pas ça ? Et puis J'ai réfléchi un peu Et puis Je me suis dit Oui Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et Il y avait Nicolas Gessner Cinéaste suisse Qui était à Rome Que je J'ai parlé avec lui Il dit Mais il y a René Bourri là À Rome En ce moment Peut-être Tu peux le faire Avec lui Lui il était photographe Il était surtout Connu comme photographe Mais il voulait aussi Faire des films Il avait une belle caméra Aussi Alors Dans un hôtel On s'est rencontrés Et puis On l'a tout de suite sympathisé Et puis Il a dit Oui Je fais bien la camarée Mais j'aimerais aussi Co-réalisateur J'ai dit Oui d'accord On fait ce film ensemble Alors voilà J'ai fait mes valises Je suis Allé à Zurich Pour chercher de l'argent Ok Oui Parce que sans argent On ne fait rien J'étais à l'époque Où il n'y avait pas encore La vidéo Et je suis allé Le chef de la micro Monsieur Souter Qui nous a tout de suite Donné 10 000 balles Et puis encore Une association Une autre Qui a 20 000 balles Et puis Avec ça On a commencé à filmer Alors vous Vous n'êtes pas fournée Pardon ? Vous n'êtes pas tournée Auprès de Berne ? Non Non ? Non On n'avait pas le temps On n'avait pas le temps Et puis aussi Je n'avais pas le Je ne sais pas Je n'avais pas l'entrée J'avais les contacts Je ne savais pas Il fallait faire vite Parce que c'était en avril Et puis je crois La votation La votation Le mois de mai Donc il fallait faire vite Donc il fallait faire vite 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 Mais il y avait Certaines personnes Qui avaient un intérêt Qu'on fasse un document Parce qu'en Suisse alémanique C'était C'était une bataille Entre Et puis la télévision Non Rien Ce film C'est fait Il est allé à Nyon Au festival Il a eu le prix du jury Et quelques jours plus tard Je reçois un coup de fil De la télévision suisse au monde Écoutez On aimerait bien voir votre film Alors j'ai pris ma boîte Je suis allé à Genève Et puis là Il y avait toute l'équipe De temps présente Thora Sainta Lagrange Catherine Valli Etc Qui ont regardé ce film Et puis ils ont dit Mais on a raté un sujet Oui On a raté un sujet Donc la votation avait déjà eu lieu Oui oui C'était fini C'était fini Et puis Peut-être Expliquez-nous juste En quoi consistait le film Vous avez fait des interviews On a fait des interviews Des interviews avec Avec des Italiens Avec des Suisses Dans la rue N'est-ce pas Il y avait des discussions incroyables Devant la gare de Zurich Des débats Des débats Ils se sont engueulés Tout ça Et puis on a fait des débats On a filmé des débats Oui Vous voulez savoir Ce qui était ma première Leçon Parce qu'on est allé à Lucerne Filmer un débat Et à la fin Avec Schwarzenbach Et ses adversaires Et puis à la fin Le preneur de son Me dit Mais il y avait quelque chose Dans le son Mais le type de la télévision Personnellement Tu as dit Mais ce n'est rien Ça s'arrange Tout ça Quand j'étais à la maison J'ai écouté Tout ça Le son était inutilisable Alors il fallait faire un autre Filmer un autre débat A Zurich Au Helvet Au Volkshaus Tout ça Et ça c'était Vraiment le débat Parce que ça C'était incroyable L'atmosphère Toute la gauche Était là Et puis Schwarzenbach Avec Ses parteries Et tout ça Et À la fin J'ai dû dire Merci A cette preneur de son C'est grâce à toi Qu'on a vraiment Pu filmer Ce débat Qui était mille fois Mieux qu'à Lucerne D'accord Donc Pour moi C'était une leçon Dans le documentaire Il ne faut jamais penser Il faut Il faut Être ouvert Peut-être Quelque chose Va mal C'est peut-être Une opportunité Oui Une opportunité Pour autre chose Alors On profite peut-être Pour parler du matériel Que vous aviez C'était du 16 mm Oui c'était du 16 mm Et puis pour le son Vous vous souvenez ? Nagra Oui Oui Nagra je pense Plus tard c'était Nagra Je ne me souviens plus Qu'est-ce que c'était Et puis vous Vous étiez une petite équipe Alors vous étiez derrière la caméra Non Non C'était René Bourdie Non C'était Bourdie Bourdie Et pour Zurich Ensuite J'ai réalisé Qu'il fallait Deux caméras Et puis Il y avait Les éditions Rencontres A Lausanne Dont le Le PDG Était un cousin A l'époque Un personnage assez connu Pierre de Muralt Un cousin à vous Un cousin à vous Je suis allé chez lui J'ai demandé même Un peu d'argent Mais là il était déjà en difficulté Avec cette boîte Et non Pas d'argent Mais il m'a envoyé L'équipe de cinéma Avec Jimmy Glassberg Qui travaillait pour Cadia C'était une boîte C'était une boîte Qui était ensemble Avec les éditions En rencontre Alors on a filmé Avec deux Deux caméramans Deux preneurs de son Et c'est pour ça Que vraiment Ce débat est devenu La pièce de résistance Du film Et puis J'ai dit à ce preneur de son Qui a fait cette Cette erreur Il faut que je m'agenouille Devant toi Parce que Tu as fait le film Alors revenons A la TSR Quand vous avez présenté Ce film devant L'équipe de Temps Présent Oui Donc ils ont souhaité L'acheter Ah oui Oui Parce qu'ils voulaient faire Une émission Six mois après la votation Pour faire le point Tout ça Et ils l'ont acheté Je crois Pour 6000 francs Ce qui nous a Aussi Parce qu'évidemment Avec les 30 000 balles Qu'il y avait Ça ne suffisait pas Donc on avait des dettes Comme toujours Et Puis j'ai reçu Un coup de fil Je ne sais pas C'est Catherine Valli On aimerait couper Quelques séquences Et bon Évidemment Comment Couper Une séquence D'un film Documentaire D'un cinéaste Indépendant C'est pas possible Non Alors j'ai refusé Cela dit Est-ce que le film A connu une carrière En salle Pardon Est-ce que le film A été diffusé En salle Dans les cinèmes À Suisse Non Pas vraiment Mais il y avait Beaucoup 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 De projections Aussi Dans les associations Italiennes Donc il était Diffusé À la télévision À Genève Et un an Après Aussi À Zurich Mais pourquoi Ils n'ont pas été Intéressés plus tôt Oui voilà Les relations Entre les cinéastes Indépendants Et la télévision Suisse Alémanique Était à l'époque Pas très bonnes Pour le dire Pourquoi vous vous souvenez Les cinéastes Indépendants Étaient Réputés De gauche Et Ça N'a pas Beaucoup plu Tandis Qu'à Genève Avec Thoracin Et tout ça C'était Beaucoup plus ouvert Votre film C'était un film De gauche Non 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 Ça Je dois dire Là Je parle un peu De mon prochain film Le train rouge Qui a été projeté Co-financé Par la télévision Sur le monde Aussi Et qui Voilà En Suisse Alémanique Était diffusé Très tard Parce que Apparemment Parce qu'on voyait Des drapeaux rouges Ça pouvait être Un film communiste Peut-être Avant le train rouge On va un tout petit peu Parler des Neinsager Ah oui Ça c'est évidemment Parce que le film Donc Des bras Oui Des hommes Non Ça Ça a plu Et quelques mois Plus tard J'ai reçu Un coup de fil D'un Claude Thorent Saintin Est-ce que Vous voulez Faire une émission Sur les cantons En Suisse Primitive Comme on disait Qui ont refusé Le droit de vote Aux femmes Et alors je suis allé Avec Guy Akraman Dans ces cantons Ouri Juitse Unterwaden Lucerne De Turgovie Appenzel Et on a fait Pour moi J'ai souvent dit Que Pour moi C'était comme Aller en Afrique C'était un autre Un autre monde Mais il faut aussi dire Ces gens-là Ils avaient Une espèce de Weltanschau Les hommes S'occupent de la politique Les femmes Comme la politique Est quelque chose De sordide Il faut Les protéger Les femmes Eux Ils s'occupent De l'école De l'église De la cuisine Des enfants Tout ça Et c'est Une espèce de Weltanschau Une vision Du monde Que Je respectais Mais Enfin C'était Un autre monde C'était comme Aller en Afrique Pour moi Et puis C'était un film C'était mon premier Documentaire Qu'on a monté Et vous savez Là à l'époque Ils ont monté Sur l'original Donc une coupe Et une coupe Et en présent Ça faisait une heure A la fin J'avais un film De une heure et demie Parce que la TSR Vous avez en fait Commandé ce film Pour Non c'était Moi j'étais Un collaborateur A l'intérieur De la télévision D'accord Mais pour ce film Uniquement Vous n'étiez pas Engagé sur le long terme À ce moment là Non non C'était Pour ce film là Voilà Et ensuite Ce film Il faisait Une heure et demie Et imaginez-vous Parce qu'il a plu Ils l'ont diffusé Une heure et demie Alors qu'un temps présent Normal C'était 50 minutes Oui mais aujourd'hui Ce n'est pas possible A l'époque Il y avait encore Une liberté Comment on pouvait Peut-être mettre Une interview Avec quelqu'un Qui durait Deux minutes Trois minutes Aujourd'hui C'est Dix secondes Vingt secondes Souvent C'était L'âge d'or De la télévision Suisse romande Donc le film Des Neinshager A été A été diffusé Sur la TSR Oui Il était Il était aussi Diffusé À soleur Voilà exactement Oui Donc Quel statut Avait ce film C'était un film Indépendant Ou c'était vraiment Justement C'était un peu Limite Parce qu'au fond C'était un film Télévision Mais J'ai réussi À le placer À soleur Ils l'ont Parce que c'était Un film Quand même Assez original Sur ce sens Il n'y avait pas Un seul mot De commentaire Pendant une heure et demie Le journaliste Est peut-être Un peu frustré Qui a travaillé avec moi Mais enfin Sa collaboration A été importante Pour la préparation Pour le tournage Pour les interviews Tout ça Mais je voulais faire Un film sans commentaire Et ça fait un peu Un certain effet À la télévision Je me souviens Est-ce qu'il a eu Aussi une diffusion En salle ? Non 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 Donc soleur À soleur Oui oui Et puis Sauf erreur Vous avez déposé Une demande de prime Auprès de Berne Pour ce film Qui vous a été refusé Parce qu'il considérait Justement Que c'était une production Télévision Oui Là je peux Je dois accepter ça Mais il y avait quand même Un certain flou Entre Qu'est-ce qu'est un film TV Qu'est-ce qu'il y a Peut-être oui Mais c'est vrai Que c'était un film C'était une commente Purement Pour Et par la télévision Oui La plupart des cinéastes Qui voyaient que la télévision En tout cas en Suisse romande Leur permettrait D'exercer leur métier Disent En tout cas Ceux qui n'ont pas travaillé Comme collaborateurs réguliers Que c'était quand même Assez difficile d'y entrer De mettre un pas dans la télévision Mais pour vous Ça a été un peu le contraire On est venu vous chercher En tout cas pour Pour ce film-là Oui Je dois dire Que j'avais Un espèce de privilège Parce que Dès le début Ça a très bien marché Contrairement En Suisse alémanique Ils m'ont demandé Une fois plus tard De faire un petit truc De cinq minutes Mais alors C'était ridicule Parce qu'à la télévision romande De faire des émissions D'une heure D'une heure et demie Et tout ça Et ça Assez souvent C'était magnifique Et puis Évidemment Oui J'étais donc Le Suisse alémanique Mais la télévision romande Était ouverte Pour Les étrangers Et je ne suis pas le seul Il y a Dindo Qui est plus tard Qui a été souvent invité Qui a fait pas mal de films Pour la télévision Et moi j'étais régulier Donc pour moi Ça C'était 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 extraordinaire Parce que n'est-ce pas J'ai fait quelques films Indépendants Mais régulièrement J'ai pu faire Des émissions Bien Importants Documentaires Pour Temps Présent Et plus tard Pour Viva Et puis Vous étiez en contact Avec les autres réalisateurs De la télévision Oui Bien sûr Bien sûr Je les ai connus Ça Et Parce que Il y avait un grand pourcentage Des réalisateurs Qui étaient Freelance Ils étaient pas fixes C'est ça Mais Particulièrement aussi C'est C'est Jean-Jacques Lagrange Qui a joué un rôle Important Pour 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 nous Pour nous inviter Que moi Suisse alémanique J'avais J'avais une porte ouverte C'était extraordinaire Et Torre Saintin Aussi Mais par exemple Là on est Toujours à peu près En 1971 C'est l'époque Où les films du groupe 5 Qui ont été faits Vous nous avez dit Tout à l'heure Que vous aviez Quand même un rêve De fiction Qu'est-ce que ça représentait Pour vous Ce groupe 5 Et est-ce que c'est quelque chose Qui vous faisait envie Je n'avais pas tellement de contact Avec Évidemment J'ai connu Goreta J'ai croisé Michel Souter J'étais Il y avait beaucoup En contact avec Lagrange Qui m'a appelé Pour faire des choses Par exemple Il m'a appelé Ensuite Pour faire Le portrait du canton d'Oury Ça Mais Je n'avais pas Un contact En vue De faire La fiction Je dois dire Que j'ai découvert La fascination Du documentaire Donc Je suis reconnissé A cet ami italien Qui m'a dit Pourquoi tu ne fais pas Un documentaire Et puis du côté Allémanie Est-ce que vous étiez En contact avec Des cinéastes Oui Ensuite Évidemment J'étais en contact Avec des cinéastes Par exemple Qui ? Alexander Seiler Que j'ai connu déjà avant Par la musique D'accord Parce que Lui Il Il organisait Entre autres Aussi Les Les cours De musique À Zermatt Avec Casals Avec Et avec D'autres musiciens Importants Karl Engel Etc Donc Lui Et puis Lui Il était Le premier Qui a fait Un film Sur Les travailleurs Etangers Italiens N'est-ce pas Siamo italiani Et moi Ensuite J'ai fait Bracciacci C'est un peu Autre chose Mais c'était quand même Alors évidemment On s'est Re-rencontrés Et puis J'ai connu Tous les autres Aussi C'était qui Tous les autres ? Ah oui Bon Freddy Moore Androli Schlumpf Imhof Radanovic Glor Vous vous rencontriez par exemple à Soler ? C'était un entretenu Ah oui On s'est toujours rencontrés Et ensuite J'ai fait partie de l'association suisse des réalisateurs D'accord J'ai été invité J'ai été invité d'être en partie du Forstown Je crois Et puis ensuite Ils m'ont proposé pour faire partie de la commission du cinéma à Berne A partir de 77 Oui Un petit peu plus tard La politique culturelle de manière générale ça vous intéressait ? Vous aviez envie de vous appliquer ? Mais pour moi c'était à côté D'accord Bon évidemment On avait un intérêt de lutter pour que le cinéma ait plus d'argent pour qu'on puisse faire quelque chose parce que c'était petit petit à l'époque Vous l'avez juste évoqué tout à l'heure Le train rouge c'est votre film ? Oui c'était à l'époque peut-être le film indépendant le plus important de cette époque-là Oui parce que c'était un film fait selon la formule 60 000 balles, 60 000 francs de la télévision Télévision suisse, romande Romande Ensuite 60 000 francs de Berne De l'encouragement pour le cinéma Et ensuite 60 000 du producteur donc de sa propre poche Et puis je l'ai eu Oui Donc dépose Vous avez déposé une demande à Berne ? Oui 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 C'était un documentaire le train rouge ? C'était un documentaire disons très libre Pour presque une espèce de poème dans un certain sens Parce que c'est vrai qu'on voit dans ce film Les Italiens qui quand il y avait des élections générales en Italie Ils partaient en train Mais pas seulement des milliers Dizaines de milliers Ce n'est pas par exemple la station de Zurich La gare de Zurich Je ne sais pas le vendredi soir Ils partaient dans ce train-là vers Lecce, la Sicile Ils faisaient des voyages énormes pour voter Et comme la plupart étaient des socialistes ou des communistes Ils avaient des drapeaux rouges Mais ces drapeaux rouges évidemment en Suisse on ne pouvait pas les hisser Donc à peine le train a passé Kiasso Les Italiens ont baissé les fenêtres Ils ont sorti les drapeaux rouges Et c'est pour ça que la presse italienne a appelé ces trains Et moi j'ai pris ce titre Mais dans mon idée Je voulais mélanger cette idée du train rouge Avec le mythe de Guillaume Tell Et pourquoi ? Parce que là aussi Ce n'était pas tellement préparé Ça s'est passé Un jour Un des Italiens qui était dans ce train-là Je l'ai aussi visité dans sa petite chambre à Zurich Et je vois la chapelle de Guillaume Tell au mur J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu as ça ? Ah il a dit J'ai trouvé ça dans une cave au Tagsenseiger J'ai dit est-ce que je peux le prendre ? Oui, tu le prends là Mais pourquoi tu le prends ? Parce que Guillaume Tell était un libérateur Et nous avons besoin de libérateur Et nous avons besoin de libérateur Parce que nous avons encore à Baroni et à Soto Baroni et à Sicilia Donc cette idée de libérer le pays de la domination C'est Guillaume Tell, n'est-ce pas ? Et donc on a filmé plusieurs versions de Guillaume Tell À Interlaken avec les vaches Tout ça Cette tradition Ensuite À Florence L'opéra de Rossini Et puis en Sardaigne Encore une version moderne de gauche Où Guillaume Tell tue Le fils Il rate Et donc tout ça J'ai mélangé tout ça Avec les images de ces trains Qui descendent en Italie Et puis donc vous nous avez dit Un tiers des fonds de production Venait de la télé Un tiers de Berne Et puis alors ce dernier tiers Venait d'où ? C'est de l'argent que vous avez dû chercher C'était évidemment On ne gagnait pas grand chose C'est ça C'est toujours la même histoire On met son travail Et on est mal payé Ou pas payé du tout Mais j'entends que vous n'avez pas eu un producteur Qui vous a... Non, non, non Ce film là Je l'ai produit moi-même Oui Comme tant d'autres En fait aussi à l'époque Oui, tout à fait Oui Le film a été montré à seule heure Oui Grand succès apparemment Il était C'était... Enfin, les applaudissements étaient forts Oui Et puis quelques jours après Vous avez reçu une lettre Du chef de la section cinéma Alex Benninger Qui vous disait Oui, que je n'avais pas le film Que j'avais annoncé Dans mon exposé Et où est-ce que vous faites Un autre film Où vous nous rendez l'argent C'était évidemment un coup de marteau Et je me suis réuni Avec mes amis collègues De l'association Et puis on est allé voir Monsieur Benninger Je lui ai dit Mon exposé était extrêmement ouvert Donc, c'est vrai À l'époque Je ne sais pas Peut-être une dizaine de pages Mais c'était très très ouvert Je voulais faire quelque chose Sur les travailleurs italiens Entre l'Italie et la Suisse Tout ça Et l'exposé était complètement ouvert Donc, on ne pouvait pas me reprocher De ne pas avoir fait ce que j'avais annoncé Benninger a dit Oui, alors écrivez-nous ça Une lettre Et comme ça Il était couvert Parce qu'apparemment Un conseiller national Avait dit que Moi, j'avais reçu cet argent Sur la base de mensonges Et j'imagine que Benning a dû se défendre Et avec cette lettre Il a pu se défendre Mais pour moi, évidemment C'est un moment dur On peut profiter peut-être Pour évoquer le climat Social et Culturel de l'époque Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Bon, oui En Suisse Il faut dire que On était très Politisés Et Beaucoup de mes collègues Suisses alémaniques Surtout En fait Des films Politiquement engagés Donc, de ce point de vue Là On était de gauche Et Ça n'a pas plu à tout le monde Et surtout On avait beaucoup de Il y avait beaucoup de tensions Entre le cinéma Les cinéastes indépendants Et la télévision suisse alémanique Ça c'était Ça c'était la grande différence Entre la Suisse alémanique Et la Suisse romande Et pour donner exemple Le train rouge A été diffusé Dans le cadre De l'émission Ils sont en présent À 8h À Zurich Ils m'ont dit Non On peut diffuser ce film Seulement À 10h30 Comme ça Parce que On pourrait Il y aurait pu être des malentendus Parce qu'on voit des drapeaux rouges La peur du communisme La peur de la gauche La peur du communiste Il faut dire que Le communisme italien Comme on le sait N'était jamais égal Le communisme russe C'était très spécial Et au fond Ces gens voulaient changer le pays Il n'a pas encore changé Même aujourd'hui Donc vous avez dit Que vous avez fait partie D'une commission culturelle À partir de 1977 Oui Comment vous êtes entré Dans cette commission ? Comment ? Ils m'ont proposé Parce que D'accord J'avais fait J'avais fait des films Et j'avais eu Une certaine position Et puis Ils m'ont proposé Pour faire partie Alors que Concrètement Quel était votre travail ? Qu'est-ce que vous deviez Il y avait Je pense Est-ce qu'il y avait Deux séances par année Et puis Chaque année Il y avait plus De scénarios N'est-ce pas Il fallait les lire Et puis Et puis Elle a donné son opinion Et ensuite On a voté Et puis C'était la proposition Que Le conseiller fédéral Devait approuver ou pas Vous vous souvenez Qui siégeait À vos côtés ? Pardon ? Ah oui Vous vous souvenez Oui Vous m'aviez dit En tout cas Nag-Ansorge Oui Il était là aussi Oui Oui Très sympathique Il y a d'autres personnes Qui vous reviennent ? Pas pour l'instant Non C'était Que des gens du métier Ou pas forcément ? Non Non C'était des associations De l'église Tout ça Enfin Toujours des gens Qui s'occupaient De cinéma N'est-ce pas ? Oui Mais pas forcément Dans les métiers du cinéma ? Non 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 Et puis Est-ce que vous avez Souvenirs De J'ai un souvenir Très précis Parce que Rolf Lissi A proposé Le scénario Pour les Schweizer Macha Oui Et c'était une comédie Et il faut dire que De mon point de vue C'est un sujet sérieux Donc est-ce qu'il faut faire une comédie ? Mais j'ai voté pour Et j'étais le seul Donc Les Schweizer Macha N'ont pas eu le soutien de Bern Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Alors 1978 Première fiction pour vous Un film qui s'appelle L'affaire suisse Oui c'est un film Que je considère pas vraiment Qu'il fasse partie De mes films Parce que L'idée était certainement bonne Je voulais faire Une fois de plus Un film Entre la Suisse et l'Italie Et c'était sur les Sur le blanchissement de l'argent N'est-ce pas Toutes les affaires Et quand j'ai proposé Ce scénario Je ne savais pas Que Jean Ziegler Était en train de Écrire Ou sortir Son premier livre Sur Une Suisse au-dessus De tout pour son C'est ça Voilà Mais Les conditions Pour ce film Était extrêmement difficile Surtout à cause De mon coproducteur italien Et Je Je ne suis pas fier De cette De cette oeuvre À quel niveau ? Bah écoutez Les 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 conditions C'était extrêmement difficile Et puis Le Le producteur Italien Voulait faire ça À l'italienne Et je ne veux pas Parler Des détails De ça Et Donc Ce n'est pas Devenu Un film Que je considère Mon film Mais enfin Est-ce que vous pouvez nous dire Comment a été montée La production Parce que pour un film De fiction J'imagine J'imagine que c'était un budget Tout de suite Un peu plus Plus élevé Que ce que vous aviez Fait avant Bon évidemment C'était Oui Le coproducteur italien Était un producteur Qui a fait des films Il avait beaucoup D'expérience C'était Bruni Paolinelli Paolinelli Oui Qui était Le fils d'un anarchiste Anarchiste italien C'est quelque chose Très particulier C'est un mouvement Mussolini lui-même Était anarchiste Au début Ensuite Il est devenu Socialiste Et ensuite Il est devenu Fasciste Donc Paolinelli Était De Venu De ce milieu Mais Comme je vous le dis Il a voulu faire Et il a pu faire Parce qu'il avait quand même Il avait L'expérience De la production Que je n'avais pas Moi Pour Une fiction Donc C'est devenu Un film Que Oui Au fond Je ne peux pas le signer Aujourd'hui Mais pour moi C'est Du passé D'accord Est-ce qu'il a Est-ce qu'il a Connu Une diffusion En salle Oui Il a connu Une diffusion En salle Je ne sais pas Quelques semaines À Genève Un peu À Zurich Tout ça Il a Il a beaucoup plu À Jean Ziegler Parce qu'évidemment Il était Politiquement Sur sa ligne Et Je me souviens Que J'avais besoin D'un texte Et puis Il a vu Le film Et le lendemain J'avais déjà Un texte magnifique Sur ce film Parce que vous nous avez dit Avant que vous ne saviez pas Qu'il était en train d'écrire Son livre Non je ne savais pas ça Mais j'entends Est-ce que ça Ça vous a posé problème ? Non pas du tout Non 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 mais C'était ensuite lui C'était le personnage Auquel je voulais Faire voir ce film Parce que c'était vraiment Le trafic d'argent Entre l'Italie Et la Suisse Donc tout ça Vous aviez quand même Un casting Oui Jean Sorel Jean Sorel Oui Comment s'était fait ça ? Vous avez été entouré D'une équipe ? Oui Bon Évidemment J'ai contacté Et puis Elle s'appelle comment La fille ? Brigitte Brigitte Fosset Brigitte Fosset Elle était déjà Une espèce de Quand elle était enfant Elle était déjà Brigitte Fosset Une petite vedette Et Magali Noël Qui aurait dû être dans le film Qui finalement n'a pas été dans le film D'accord Oui J'ai lu que le film a été écarté Du concours à Locarno Vous vous souvenez de cet épisode ? Est-ce qu'il aurait dû être en concours ? Écoutez Je vous dis Ça ne me fait rien du tout Cette histoire Parce que Bon évidemment On a essayé à l'époque De le placer Mon produiteur voulait le placer Tout ça Mais comme Au fond C'est un film Que Qui n'est pas Mon film Au fond Ça ne me fait rien du tout Je ne comprends pas tellement Pourquoi C'est un film Qui n'était pas votre film Vous ne l'avez que produit Vous l'avez réalisé Oui Oui Mais Les conditions étaient telles Que Je ne pouvais Je n'avais pas la liberté D'accord De faire ce que je voulais D'accord Au fond J'avais peut-être aussi Pas l'expérience Donc J'aurais dû avoir Beaucoup plus de temps Et il y avait une pression Énorme Évidemment Aussi financière Que les conditions Disons C'était C'était pas du tout Comme On faisait le film En Suisse Donc C'était un peu Je dirais Moi J'aime beaucoup l'Italie J'admire l'Italie Je dois beaucoup à l'Italie Mais ça C'était le côté Ombre de l'Italie Les conditions Dans lesquelles J'ai dû faire ce film Vous voulez en dire Non D'accord Pendant ce temps-là Est-ce que vous continuez D'exercer Vos deux autres métiers C'est-à-dire L'enseignement du violoncelle Ou la psychanalyse À la fin des années 70 Non Non Donc il y a eu Toute cette période Où le cinéma A été vraiment Votre activité Oui C'était mon activité Et principale Je n'avais plus Je ne jouais plus Levé en sel Et j'avais Quand j'ai commencé A faire ce volontariat Avec Fellini J'avais aussi arrêté De pratiquer Le métier de psychanalyste À Rome Et puis Je ne l'ai pas encore Repris à Zurich Alors là On a évoqué Les années 60 et 70 C'était ce qui nous intéressait Plus particulièrement ici Est-ce qu'on peut Un tout petit peu Plus rapidement Évoquer La suite de votre parcours À partir des années 1980 Oui C'est Vous continuez à collaborer Avec la TSF Oui J'ai continué À faire des émissions Pour la télévision Est-ce qu'il y a encore eu Des projets De cinéma Plus personnels Oui N'est-ce pas Claude Thoracinta Avait Crééé des émissions Qui s'appelaient À vous Et ensuite Carte planche Où Un certain nombre De réalisateurs À la télévision Pouvaient faire Ce qu'ils voulaient Et ça c'était aussi Quelque chose Absolument unique Ce qui se fait plus Maintenant Donc on avait On avait Carte planche Et J'en ai fait Fait deux Vous pouvez nous dire Oui Le premier Je voulais faire Une émission Sur le moment Quand Deux personnes Qui peut-être plus tard Se marient Ce moment Où on se rencontre N'est-ce pas Ouais Et Le point De départ Était Le Le comédien Très connu Roger Gendley Et avec Sa femme A l'époque Michel Ils nous ont raconté Au début De ce film Comment ils se sont rencontrés Tout ça Et puis J'ai fait un peu Des méandres Et d'autres D'autres groupes Tout ça Et puis Le deuxième Carte planche J'ai fait Quelque chose Avec la vidéo A commencer Et puis Ça c'est un film Un film assez personnel Où j'ai un peu Parlé de mon parcours Musique Cinéma Jung Tout ça Avec certains effets Qui à l'époque Était à l'avant-garde Maintenant Evidemment Dépasser tout ça Assez personnel On a vu Des posts De télévision On a fait voir Les films Que j'avais fait Les films Du sur Jung Sur Casals Violoncelliste Tout ça Donc c'était Une possibilité Extrêmement Fantastique De faire Quelque chose De très personnel Et ça a été diffusé En salle ? Non non A la télévision Oui oui Et puis Toujours un peu Bonheur Oui J'aimerais bien Qu'on parle aussi Du film Que vous avez fait A la fin des années 80 Le violoncelle enchantée Est-ce que vous pouvez Nous raconter Un petit peu La genèse De ce film Oui 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 Bon ça c'est un film Qui s'est fait Qui a été diffusé A la télévision Dans le cadre de Viva Je crois Ouais Et J'avais Donc Repris Le violoncelle En tant qu'amateur J'ai fait partie D'un orchestre d'amateurs À Genève Et Le chef d'orchestre David Blum De cet orchestre Ça a été américain Et il avait fait Écrit un très beau livre Sur Pablo Casals Et ensuite Sur le grand Violentieliste français Paul Tortellier Que Par l'intermédiaire De David Blum J'ai connu Et j'ai vu Et j'ai vu que C'était un personnage Extraordinaire Et puis J'avais pensé J'aimerais bien faire Un portrait Sur lui Mais au début C'était un peu difficile Parce que Le responsable De la musique Voulait pas Parce que Tortellier Pas suisse Il y avait des raisons Des excuses Et alors J'avais marre Et j'ai acheté À l'époque S'est sorti Ce petit film Ce petit caméra Vidéo 8 J'ai acheté Une caméra Vidéo 8 Tortellier A donné Masterclass Aux conservateurs De Genève Je me suis mis Au milieu des salles Et j'ai filmé Toute ma masterclass Et ensuite Je suis allé L'accompagner Pendant des concerts Tout ça Et finalement Avec ce matériel Je suis allé A la télévision Et j'ai montré Ça Aux producteurs De Viva Ils ont dit Ah oui Un grand personnage Extraordinaire Tout ça Et puis Finalement Ils ont été d'accord De coproduire Une certaine partie J'ai encore eu Voilà Un peu d'argent Autrement Et puis Puis c'est devenu Un documentaire De je crois 56 minutes Qui a eu A tourner En vidéo 8 Ensuite transféré Sur Beta SP Ça a eu un prix Le Golden Prague Le Prague d'or Étonnant Vraiment Avec des moyens Presque D'amateurs Par contre Puisque c'était Un film entièrement Tourné sur la musique Qu'est-ce que vous avez Comme matériel Au niveau du son Parce que Evidemment J'imagine Rien d'extraordinaire J'avais 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 Le micro De la caméra Et puis J'avais encore Un autre J'ai fait tout Moi-même D'accord Donc je me suis fait Caméraman Sans avoir eu De l'expérience Mais j'étais obligé La télévision Ne voulait pas Faire ce film Moi je voulais Faire ce film Alors j'ai montré J'ai filmé Ces masterclass Et ils ont dit Ah ouais Voilà Ça vaut la peine Il fallait les convaincre Et puis Et puis Ils ont même La télévision En avait eu même Ce prix Avec Vidé 8 Alors Peut-être Rapidement On peut évoquer Aussi Les quelques films Que vous avez fait Dans les années 90 Oui C'est-à-dire Je suis À partir de 1990 Je suis J'étais invité D'aller Enseigner La psychologie Donc J'ai fait Mon retour À la psychologie Jungienne J'ai commencé À enseigner À Zurich J'avais Un cabinet À Genève À Zurich Et Donc J'étais Suivant En Afrique du Sud Aussi Pour l'enseignement D'abord Ensuite J'ai vu J'ai fait Un petit film Aussi Avec des moyens Très modestes Et aussi En collaboration Avec la télévision Sur Ce qu'on appelle En anglais Wilderness Trail Tourné d'ailleurs En vidéo High 8 Aussi Aussi Ça a bien passé À la télévision Et ensuite Je voulais faire Un grand documentaire Sur les peintures Repeste Des Bushmen Mais ça C'était un film Très cher Et ça m'a coûté Plusieurs années Pour Il y a eu Des refus À Berne Mais puis Finalement Vers 2000 J'ai eu Aussi La contribution De Berne Et Grâce à la télévision Suisse romande Qui a aussi Contribué Beaucoup d'argent J'ai pu faire Ce film Dont je suis Très très content Et heureux Que j'ai pu le faire Parce que C'est vraiment Un document extraordinaire Sur le monde Des Bushmen Et ses peintures Rupestres Alors pour vos films Vous êtes toujours Approché de la télévision De Berne Pas forcément De producteur Indépendant Non 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 Parce que J'ai postulé Trois fois A Berne Avec ce film Et Quand J'ai eu Deux refus Je me suis dit Maintenant J'aimerais Avoir le soutien D'un producteur Et je suis allé Chez Rodi Sanchi De Triluna Film À Zurich Et finalement Il est d'accord De coûté Et puis Ça m'a aidé Beaucoup Évidemment Parce que Beaucoup de travail A été fait par lui Il y a encore D'autres films Que vous avez fait Durant les années 2000 Notamment De nouveau Un film Autour de Paul Tortellier Qui a joué Toutes les suites De bar Oui C'est à dire Non c'était un peu avant C'était en 1990 Qu'il m'a invité De filmer Les concerts Qu'il a donnés Au festival Pablo Casals À Perpignan Et à Prades Et où il a joué Toutes les suites De Bach Et on a pu filmer Ça avec Trois caméras Aussi En High 8 Et c'est aussi Grâce à La télévision suisse romande Vu Yamo Qu'ils ont acheté Deux suites Avec cet argent On a pu faire Le montage Des six suites Et ensuite Maintenant Après quelques années Ça a été même Maintenant Fait En DVD Dans le commerce Dites-moi À propos De conservation Des films Où sont vos films Actuellement ? C'est à dire Deux de mes films Indépendants C'est à dire Le train rouge Et un autre film Que j'avais fait Aussi En 72 Sur la méthode psychologique De travailler Avec des enfants Et aussi des adultes Il s'appelle Jeux de sable Ces deux films Ont été tournés Sur 16 mm Et comme Les laboratoires Était moins chers En France À l'époque Ils étaient Donc développés À Paris Et Pendant longtemps Ces négatifs Était à Paris Et je ne me suis pas Occupé beaucoup De ça Il y a Trois ans J'ai recontacté Le laboratoire Ils ont retrouvé Le négatif De Jeux de sable Mais pas Le train rouge Parce qu'un laboratoire A été vendu À un autre Et donc Ils ont transféré Et tout Et peut-être C'était un peu Le chaos Mais enfin Un des films Jeux de sable Ils ont trouvé Je l'ai ramené Les boîtes Était complètement rouillées Mais le négatif Était intact Et Eglifil À Zurich L'a vu C'est fantastique Tout ça Et alors Combien ça coûte J'ai demandé Pour faire Faire un DVD Tout ça Avec ces machines Ultra modernes Qu'on a maintenant N'est-ce pas 10 000 francs Alors 10 000 francs Pour faire Une espèce De remastering Au film Bon J'ai Heureusement eu Le soutien D'une association Qui avait un intérêt Pour ce film Sur une méthode psychologique Et puis On a fait Vraiment C'est des miracles Qu'on peut faire maintenant Mais sinon Pour les cinéastes Suisses C'est à leur frais S'ils veulent conserver C'est vrai ? Bon je crois Il y a Ça s'appelle comment ? Memoria Qui aide Et tout ça Donc les films Par exemple Alexandre Seiler Maintenant sont sortis Celui Sui Amo Italiani Et celui Qu'il a fait 20 septembre Plus tard Et pour Les bras Les bras Et le train Et le train rouge Ça reste à faire Si on retrouve Pour les bras Et comme il avait été primé De toute façon Une copie est à la cinémathèque Ça c'est juste ? Oui D'accord Et j'espère qu'elle est en bon état Et puis le train rouge Est-ce que la TSR N'aurait pas une copie Puisque Cette copie Est complètement rouge Donc inutilisable A moins qu'on fasse Tout un travail Mais Ils ont fait Une digitalisation Du film A une époque Où le film Était encore En état Acceptable Donc la version Avec des sous-titres En français Est encore là Mais disons J'espère qu'un jour Ils retrouvent L'original à Paris On peut faire Un vrai travail Avec des sous-titres Parce qu'à l'époque Il y avait Sous-titres en allemand En italien En anglais même Parce que le film A été montré A New York Dans un festival Oui Quelle vision d'ensemble Est-ce que vous portez Sur votre carrière De cinéaste ? Écoutez Parce que ma vie Est-ce que c'était Un peu compliqué Musique Psychologie Cinéma Documentaire Tout ça J'ai fait Dans les années 80 Le retour A la pire Jungian Et je dois dire Que le médium Du cinéma Surtout aussi De la vidéo Comme on peut L'utiliser maintenant M'a beaucoup aidé Pas pour des films Qui vont à Berne Mais des documents Que je peux utiliser Dans le cadre De mon travail Dans la pire Jungian C'est par exemple Ce qui s'est passé Tout dernièrement À Zurich Oui Récemment Tout ça J'ai J'ai organisé Des workshops Pendant notre congrès International À Cape Town Qui était une rencontre Entre guérisseurs Africains Et psychologues Jungiens Et tout ça Ça a été Trois fois Une heure et demie On a tout filmé En vidéo Et ensuite J'ai fait une version D'une heure et demie Qui répond C'est de la parlotte On parle On parle On discute Mais c'est extrêmement vivant Et c'est très très Utile Pour l'enseignement Et aussi Pour travailler Sur ce sujet Entre Jungian Et guérisseur Africain N'est-ce pas J'ai montré Ce document Souvent En Afrique Et puis Toujours il y a eu Aussi des discussions Et des rapprochements Une question Un peu Plus difficile Peut-être Quelle place Est-ce que vous pensez Avoir eue Dans le cinéma Suisse Un peu Une place Particulière Parce que Je C'est vrai Qu'à un certain Moment J'avais J'étais Un des documentaristes Suisse Alémanique Et je me suis Fait un peu Une place Assez rapidement J'avais eu Beaucoup de chance Beaucoup de chance Aussi Grâce à la télévision Suisse au monde Et j'en suis Extrêmement reconnaissant Je le dis toujours Mais Disons Avec Mon retour Dans la Psychologie Jungian Et cette Intégration C'est évident Un peu Particulier Donc Je ne suis pas Comme je dis C'est un peu Particulier Comme Carrière Oui tout à fait Actuellement Vous êtes encore Très actif Qu'est-ce qui occupe Votre temps En particulier Bon écoutez J'ai donc Mes clients À Zurich À Genève J'enseigne À notre institut Qui s'appelle ISAP Qui est un institut Pour l'enseignement De la formation De l'analyste Jungian Et je suis très Active aussi En Afrique du Sud Et j'ai même Des projets De De faire d'autres Documentaires Toujours Dans cette optique Que j'ai Que j'ai Un peu dit Des documents Qui sont au service De quelque chose Donc pour moi Quand j'utilise La vidéo Le cinéma C'est C'est dans un but Très Très précis Au niveau De la politique Culturelle On en a déjà Un peu parlé Mais du cinéma Suisse en général Est-ce qu'il y a Quelque chose Que Que vous aimeriez Je ne suis plus Je ne suis plus Dans la politique C'est ça Et puis aussi Comme je ne fais pas Mes films maintenant Avec le soutien Ni de De Berne Ni de la télévision Au fond Je suis un peu Dehors Bon je suis Et puis évidemment Je suis d'accord Qu'on soutienne Le cinéma Mais il faut aussi dire Que Les temps ont changé Beaucoup Soit à Berne Soit pour la télévision La télévision Aujourd'hui N'est plus la télévision Que nous avons connue Dans les années Septante Et début Catalin A quel niveau ? C'est chacun Qui doit faire son Son bilan N'est-ce pas Moi j'appelle Je ne suis pas seul C'était L'âge d'or De la télévision Suisse en mord Dans les années Septante Parce que vraiment Pour les réalisateurs Pour les journalistes On avait beaucoup Libertés Et il n'y avait pas Cette pression Et compétition De toutes les autres Télévisions N'est-ce pas Ça avait une certaine place Aujourd'hui C'est C'est très Très différent Et puis si vous portez Un regard Sur Moins Du côté de la télévision Que du cinéma Dans ces années Soixante Septante Votre regard Sur cette période De manière Du point de vue Cinéma Cinéma Mais là aussi Ça a changé Énormément Vous savez Les films De Tanner De Goreta De Souter Ils ont Passé À Zurich Dans les cinéas Pendant des semaines Même des mois C'est terminé Bon il y avait Quelquefois Un documentaire Qui A un succès Ça a changé Mais pour vous C'était Un âge d'or Cette période-là Oui mais vous savez Bon L'âge d'or Mais aujourd'hui Je trouve que Par exemple La vidéo Tous ces moyens-là Aussi ouvrent Des portes Et des possibilités Incrées Qu'on n'avait pas Par exemple Quand j'ai fait Le jeu de sable Sur le développement D'un enfant On a pu Filmer Une séance Parce que C'était tellement cher Avec le 16 mm Ou je vous dis Qu'avec la vidéo On pourrait filmer Pendant une année N'est-ce pas Et les cassettes Ça ne coûte pas tellement Bon évidemment Il faut faire le montage Mais Ça a aussi des avantages Mais le climat Pour les réalisateurs Le cinéma Le cinéma Pensait au cinéma En Italie Fellini Visconti Rosi C'était aussi L'âge d'or Du cinéma Bon ça Ça a aussi changé Autre chose Fellini était le premier Qui a un peu A aimer Cette petite boîte N'est-ce pas Je crois que La boucle est bouclée Avec Fellini Je vous remercie beaucoup Péter Armand Merci Merci De m'avoir fait parler Comme on dit En allemand Tirer les nez Tirer les verres du nain Exactement On dit ça en français On dit ça en français Sous-titres par Jérémy Diaz